coucou tout le monde c'est corinne alors je vous retrouve aujourd'hui pour la présentation de mes nouveaux kits comme promis donc j'en ai deux à vous présenter donc le kit de septembre comme je vous l'avais déjà dit donc dans mes publications précédentes il sera donc disponible à partir du 15 septembre parce que c'est une collection les nouvelles collections de chez minte sont seulement livré à partir du 31 août donc le temps que je reçoive que je reçoive les collections donc je pourrais pas faire la livraison avant le 15 septembre donc la collection pour le kit de septembre c'est la collection home made de minté by corolla et je vais en sortir un autre kit avec une nouvelle collection également de minté qui s'appelle folle festival donc sur l'automne le thème de l'automne donc de très très jolie collection donc mais ça faudra attendre le 15 septembre pour que je les présente donc toutes celles et personnes qui me l'ont toute façon réservée il n'y a pas de problème elles seront mises de côté et envoyées à partir du 15 septembre pour les autres je les présenterai donc à partir de ces moments là j'attends également les nouvelles collections de chez prima ça je suis très très impatiente de les recevoir donc ça dès que je les ai dès que j'ai mon ma collection j'ai tout pour faire mon kit donc je vous le présenterai également mais en attendant ici je vous je vais vous parler donc de deux nouveaux kits que j'ai sorti donc dans ma boutique donc elles sont disponibles sur ma boutique en ligne les kits de corinne je vous remets le lien en barre d'infos où vous pouvez le réserver également donc je vous mettrai des photos avec tout le détail du kit et vous pouvez le réserver donc en dessous de la publication alors le premier kit que je vais vous présenter donc c'est un kit avec une très très jolie collection de chez kraftoklok alors je vais vous le présenter alors le kit bien est au prix de 20 euros celui ci voilà alors c'est un kit avec la collection qui s'appelle hello beauty c'est juste trop beau il est juste trop trop beau ce papier je vais vous le présenter donc c'est un kit très shabby celui ci vous allez voir par ses papiers vous allez voir que c'est très très shabby donc voilà hello beauty donc kraftoklok donc donc dans les tons un peu je veux dire corail mint et beige donc vous allez voir voyez donc les tags déjà ici à découper qui sont juste magnifiques donc pour les personnes qui aiment le chabby celui ci il est vraiment vraiment très très beau voilà donc celui ci donc coûte 20 euros je vous le rappelle les papiers voyez ils sont juste trop beau moi j'adore de l'autre côté des écritures des tâches enfin c'est celui ci il est juste trop beau avec une page de journal comme une lettre en dessous là avec un fond mint avec des tâches des roses ici des cachets de poste toujours des roses il y a des roses sur toutes les feuilles voilà ici un fond un peu plus vintage un fond un peu un peu beige kaki avec du rose on dirait des tâches d'aquarelle ici on dirait des cartes avec des cachets de cartes postales voilà de l'autre côté comme ceux ci celui ci un grand grand cercle avec les roses ici un fond bois pour aller avec donc évidemment je mets trois basiles de couleurs différentes qui vont avec évidemment avec le kit donc je vais montrer ça je vais essayer de prendre toutes les feuilles voilà voilà donc c'est un une couleur mint une couleur kraft et une couleur rose donc pour aller avec pour aller avec le kit alors avec ceci je vous mets donc une grande planche de chipboard donc de la collection évidemment donc les chipboard là ne sont pas autocollant et sont directement prédécoupé dans le la corde dans la cartonnette voilà une grande planche chipboard donc en format a4 alors avec ça je vous mets les papillons des petits papillons donc les découpes elles viennent de chez sa capo scrap donc il y en a déjà plusieurs qui me l'avait demandé donc ça c'est en mdf donc ils sont vraiment en bois plus épais c'est pas du carton bois c'est vraiment du carton beaucoup plus épais donc on peut les coloriser les peindre ils sont ils sont solides ils cassent beaucoup moins que le carton bois qui est un peu plus fin alors une très très jolie découpe je trouvais que ça allait super bien avec le kit alors elle est très grande donc c'est comme un grand ça me fait penser à un grand mandala mais voilà c'est moi je trouvais que ça faisait très chabi donc je trouvais que ça allait très très bien avec voilà donc voyez il est très très grand dans la grande découpe en bois et ensuite le petit sachet donc d'embellissement avec les petites fleurs assorties donc assorties à la collection donc vous en avez vous avez toutes des roses donc dans les tons mint dans les tons corail beige voilà et toutes des petites perles que je vais pas tout sortir il y en a qui sont tombés là donc les petites perles qui vont avec donc pour compléter donc la collection donc voilà donc ça c'est le kit et le beauty de kraft o'clock donc à 20 euros donc je passe au deuxième kit voilà donc le deuxième kit c'est un kit de chez la marque piathec donc ça c'est le titre de la collection donc c'est les toutes les saisons en fait voilà donc c'est un bloc avec les papiers de la collection et en dessous ici ce sont les elles sont pas détachées celle ci elles sont elles sont entières donc le bloc se présente comme ceci donc avec une planche de de feuillage donc à découper donc c'est un peu sur le thème disons bon ils mettent les plusieurs saisons mais moi je dirais plutôt bon c'est très fleuri c'est très couleur très couleur pastel vous avez du jaune pâle du rose du vert pâle donc c'est très très beau donc il faut aimer les fleurs alors ici c'est un jaune avec des pois blancs ici à nouveau des grandes fleurs ici un rose avec des notes de musique ici des roses et des blanches ici un parme avec des écritures sur le fond ici des oiseaux des grandes fleurs des feuillages donc là le combo de couleurs il est plutôt donc vert je dirais un vert d'eau comme ça donc un ici c'est un vert avec des notes de musique vous avez du rose et du parme ici vous avez des étiquettes à découper et là vous avez des fleurs des feuillages sur un fond blanc avec un petit peu d'écriture et la dernière vous avez toute une série de d'étiquettes à découper vous voyez les couleurs donc rose jaune paille parme et vert donc là je vous mets trois basiles de ces couleurs là donc qui vont très bien donc avec avec la collection allez pour agrémenter tout ça donc deux découpes en bois donc sur le thème des fleurs forcément parce qu'il y a beaucoup de fleurs donc là je vous mets un joli bouquet avec le mot love qui est attaché avec une petite étiquette sur le bouquet de fleurs ici une belle découpe ronde avec des fleurs également tout autour voilà et pour les fleurs donc je vous mets je vous mets une grosse fleur comme ça donc elle est très grosse une fleur de lisse ici un lisse jaune paille quand vous recevez les fleurs parfois elles sont un petit peu peut-être écrasées dans le paquet donc ça il faut les remettre un peu en forme ça je n'ai rien à y faire c'est dans le transport donc alors des fleurs blanches ici les fleurs donc vous avez tout un mix des blanches, des vertes, des jaunes pailles des blanches j'ai dit deux autres roses plus claires vous avez des blanches, des roses tout un petit assortiment donc de couleurs un petit pompon rose voilà et une petite pampie donc on peut accrocher donc sur une tranche d'album par exemple et donc là c'est dans les tons parmes et là c'est en tissu voilà donc ça c'est pour le kit donc de la marque Piatek également donc au prix de 20 euros et le troisième kit donc je vous l'avais déjà présenté donc en photo donc sur mon sur le groupe donc c'est le kit de chez Stamperia donc c'est avec la collection Sweetie je vais vous le montrer quand même en vidéo parce que en photo parfois ça ne donne pas toujours la même chose donc là celui-ci il est au prix de 24 euros et donc je vais vous le présenter là il y a un peu plus de choses dedans voilà donc la collection Sweetie donc c'est celle-ci donc pour réaliser par exemple un carnet de recettes sur les pâtisseries ou autre mais je trouvais qu'ils se prêtaient très très bien et les couleurs elles sont vraiment très très belles donc si vous connaissez Stamperia si vous aimez Stamperia vous allez adorer cette collection enfin moi je trouve qu'elle est très très jolie c'est très peps au niveau des couleurs donc là vous avez les étiquettes à découper donc c'est un combo de roses mais un peu framboises vous avez du marron vous avez du vert dedans c'est des couleurs très très chouettes et moi je vois bien un carnet de recettes de pâtisserie c'est pour réaliser ça un petit journal c'est sympa donc ici les étiquettes à découper là je verrais bien aussi même sur les pots des pots de confiture ou des pots des pots de confiserie coller les étiquettes dessus ou faire un costume misé à un pot comme ça et utiliser les étiquettes là je trouve que c'est sympa alors ici là avec toutes les tasses empilées là j'adore alors je vous le montre comme ça c'est chaque fois en double parce que là c'est le bloc complet comme ça vous voyez là il est marqué pâtisserie voilà avec les tasses avec les fleurs c'est très chabi aussi comme 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 papier voilà ici les fleurs ici les étiquettes à découper c'est très gourmand donc voilà les gâteaux le chocolat les cupcakes c'est super joli c'est super gourmand donc de nouveau des étiquettes ici les cornets de glace ça donne envie vraiment super beau avec la dentelle c'est vraiment très chabi également donc ici hop je vais faire comme ça ici la petite vitrine avec tous les macarons celui-ci celui-là avec le morceau de gâteau là avec les fraises celui-là celui-ci voilà ici des étiquettes à découper ici également voilà et la dernière page tout des des images donc à découper également donc pour agrémenter donc les créations donc à l'arrière ça récapitule tous les papiers que vous avez à l'intérieur donc avec ça donc je vous mets donc trois basiles également des couleurs de la collection donc je vous mets un rose framboise un vert c'est un vert vraiment vert gris un peu enfin j'ai pas très bien déterminé la couleur du papier là donc et un marron donc c'est vraiment les trois papiers accordés à la collection hop je vais faire ça comme ça alors avec ça je vous mets la planche de chipboard assortie voilà donc de la marque stramperia donc c'est de la collection donc vous avez la grande planche de chipboard avec le kit vous avez la feuille de riz donc la feuille de riz donc c'est pour soit sur une couverture d'album vous pouvez aussi l'utiliser sur des boîtes également donc c'est très très bien les feuilles de riz pour décorer donc ça se colle avec soit une colle spéciale papier de riz ou vous avez le gel gel médium de chez n'importe quel gel médium ça marche moi j'utilise avec le le prima le prima la le gel le gel 3D donc ça marche aussi donc avec un pinceau vous mettez directement comme ça sur la feuille de riz et ça vous colle sur la surface que vous choisissez donc sur le bois ça marche sur le papier sur ce que vous voulez comme support et donc la petite pochette donc avec les petites fleurs je vous mets un grand pompon couleur framboise vous avez une carte cupcake dedans des fleurs des petites perles donc voilà toute une série de fleurs dans les couleurs de la collection donc comme à l'habitude voilà donc ça c'est pour mes kits donc j'espère qu'ils vous plairont donc n'hésitez pas si vous avez des questions donc celui-ci donc il est à 24 euros les deux autres que je vous ai présentés donc précédemment sont à 20 euros de toute façon je vais tout détailler sur le groupe si vous avez des questions ils seront donc accessibles le Stamperia il est déjà accessible sur ma boutique en ligne les deux autres je vais les mettre directement vous pouvez les commander donc soit via la publication que je vais vous mettre ici sous les photos ou via le site donc comme vous voulez le paiement c'est toujours via Paypal pour la Belgique il y a possibilité virement bancaire mais ça il faut me le demander en MP les livraisons c'est par mondial relais alors n'hésitez ne n'oubliez pas quand vous me commandez via mon site les kits de Corinne de mentionner dans l'adresse de livraison votre adresse de point relais comme ça je sais directement où je dois vous adresser le colis pour la Belgique il est possible donc de choisir l'option Bipost voilà donc je pense que j'ai tout dit n'hésitez pas donc si vous avez des questions et pour les abonnements donc ce sera donc les livraisons à partir du 15 septembre pour le kit donc du mois de septembre qui sera donc minté donc la collection Homemade mais ça je vous présenterai ça en temps voulu voilà donc moi je vous fais plein plein de bisous et je vous dis à bientôt bye bye